Voici une interview avec Alina Rouel, que voici. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là, à nouveau. Voilà, moi c'est Rémi, je vais poser les questions et, entre guillemets, diriger l'interview pendant ce temps-ci. Donc, j'accueille aujourd'hui Alina Rouel, qui a fait un parcours assez instructif dans le domaine de l'alimentation, pour se nourrir de prana actuellement et d'eau fraîche. Et, bien, je vais lui poser une question, déjà pour nous expliquer ce que c'est le prana et en quoi consiste se nourrir de prana. Alors, le prana, c'est en fait une multitude de petites particules de lumière qui sont dans l'air, qui nourrissent, et qui constituent, en fait, absolument tout ce qui existe, y compris nous. Donc, ces particules de lumière sont en interaction avec tout ce qui est, tout ce qui respire, et on a la capacité de s'en nourrir. Voilà, alors le prana, la lumière, l'énergie divine, selon les courants et les milieux dans lesquels le terme est employé, c'est absolument pas une nouveauté, ni une exclusivité moderne ou ésotérique. Ça existe depuis la nuit des temps, dans tous les courants religieux, dans tous les courants mystiques, dans beaucoup de pratiques philosophiques aussi. Les pythagoriciens, les stoïciens parlaient beaucoup d'exercices d'ascèses, où on expérimentait la privation de nourriture pour accéder à un autre mode d'existence, à un autre mode d'accession à la lumière qui nourrit. Voilà, dans beaucoup de récits sur les mystiques chrétiens aussi, on nous rapporte les vies de grands ascètes qui se sont nourries pendant 40 ans, en vivant de ces particules, du rapport qu'ils avaient avec Dieu, avec la divinité. Voilà, je pense en particulier à Sainte-Marie l'Égyptienne, qui est très connue dans la tradition orthodoxe, qui a vécu 40 ans dans le désert, et qui n'absorbait pour toute nourriture solide que la communion une fois par an. Voilà, par exemple, on connaît bien sûr Saint-Antoine, énormément d'ascètes comme ça. Voilà, ça c'est pour la partie spirituelle, mystique de la nutrition par la lumière, mais elle a aussi un côté très scientifique, très concret, très basique, j'ai envie de dire, quantique aussi. La physique quantique nous apprend donc qu'au-delà de l'atome, il n'y a que de la lumière. Beaucoup de philosophes en ont parlé également. Rudolf Steiner, qui est fondateur de l'anthroposophie, nous précise que toute matière est en réalité une densification de lumière, que la matière est un état de lumière, que c'est une condensation, un condensé de lumière. Voilà, donc en fait, pour vous présenter un tout petit peu rapidement ce que c'est que la nutrition par cette lumière, c'est en fait passer de l'état où on a besoin d'absorber la matière pour accéder à la lumière, à un état où cette étape n'est plus nécessaire. Voilà, c'est mon cas, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres personnes. Quand tu parles de matière densifiée, est-ce que tu veux dire par là que se nourrir de prana, en fait c'est comme se nourrir de matière, mais moins densifiée, c'est-à-dire se nourrir de la matière, mais à sa source, d'une certaine manière ? Comment tu vois, dans le fait de se nourrir de prana, la matière moins densifiée en fait ? Alors, ce n'est pas une matière moins densifiée, c'est simplement que dans un premier temps, notre corps physique a besoin de passer par la stimulation d'une matière à l'intérieur du corps pour accéder à l'essence de cette matière qu'il nourrit. Dans cette matière, la seule chose qu'il nourrit, c'est la lumière qui la constitue. La matière, on la rejette, on ne garde que la lumière. Ah oui, ok ! Nourrir de prana, c'est précisément ne plus avoir besoin de stimuler son corps physique par l'absorption, l'ingestion de cette matière pour accéder à la lumière qui nourrit, on l'absorbe directement, sans avoir besoin de passer par cette étape-là. Très bien. Je t'avais un peu interrompu sur ta présentation de se nourrir de prana. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Non, je crois que j'étais à la fin. J'avais à peu près tout dit pour un début. Donc ici, tu nous as présenté un peu le prana de façon extérieure à toi. Mais ce qui va intéresser un peu nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est aussi ton parcours dans ce domaine, comment tu as vécu ça, quels sont les liens que tu as parcourus pour arriver là où tu en es aujourd'hui. et pouvoir nous en parler. Alors, mon parcours à moi dans ce domaine. À une certaine époque de ma vie, j'ai en fait fait l'expérience spontanée durant quelques semaines de cette nourriture immatérielle. Donc, j'ai passé un certain temps sans nourriture ni boisson. C'était totalement involontaire dans le sens où ce n'est pas moi qui en ai pris la décision. Ça s'est fait de manière très spontanée. Mon corps devait avoir ce besoin-là. J'y ai accédé par une sorte de grâce. Puis après, j'ai repris une alimentation classique. Mais à partir de là, l'expérience que j'avais faite m'avait tellement transcendée, transformée, m'avait tellement donné accès à énormément de choses que, bon, voilà, depuis ce moment-là, ma vie n'a été qu'un cheminement vers ce retour à ce mode d'alimentation. J'ai toujours été appelée par cette nutrition, par la lumière. Donc, voilà, ça a été un parcours éprouvant par moment parce qu'il s'agit de laisser derrière soi énormément de choses auxquelles nos modes de pensée et de vivre nous font nous accrocher désespérément. mais c'était un chemin absolument magnifique. Je ne regrette absolument rien. Je suis dans une joie doucement permanente et c'est ce que j'ai envie de communiquer aujourd'hui. Voilà. Ça se voit effectivement. La joie transparaît sur ton visage. Mais j'aimerais quand même avoir un peu plus de détails sur de quel régime tu es passée pour arriver là où tu en es aujourd'hui et quel était ton ressenti à chaque fois ou quels étaient les soulagements ou les choses que tu as dû laisser derrière toi à chaque étape plus précisément ? Alors, plus précisément. Sur un plan physique, il s'agissait d'alléger très progressivement les matières que je donnais en alimentation à mon corps. Donc, je suis passée d'une époque où je mangeais à peu près de tout, même si je n'ai jamais été une mangeuse de viande. J'en ai mangé quand même. Voilà. Donc, j'ai d'abord en fait éliminé tout ce qui était une matière animale. Donc, la viande, les laitages, les oeufs. Ensuite, j'ai éliminé évidemment le gluten. Ensuite, je suis passée à un régime totalement végétal. Donc, là, je mangeais uniquement des fruits, des légumes et des céréales cuites ou crues avant de passer à ce que j'ai appelé ma période crudie végétalienne où là, je ne mangeais plus que des légumes et des fruits crus. De l'eau et des jus. Voilà. Alors, ce qui s'est passé ensuite, ça a été beaucoup sur le plan émotionnel. On a une foule de sensations qui remontent quand on essaye de s'alléger. Et y faire face n'est pas évident au début. On a énormément de mémoires qui sont nettoyées parce que plus on allège le corps, plus la présence des autres corps se fait sentir autour. Donc, le passé est très, très présent. Énormément de souvenirs qui essayent d'interférer avec cet élan vers un futur très lumineux. Donc, voilà. Ça, ça a été des étapes à franchir. Je n'ai pas vraiment de technique à transmettre. C'est très intérieur et très intime. J'espère que tu as un petit conseil personnel à donner. Tu vois, moi, à plusieurs reprises, je suis aussi passé par des périodes de, on va dire, de nettoyage émotionnel. Donc, des schémas du passé réapparaissaient des mémoires ou du karma ou un peu comme on peut, ça dépend comment on peut les appeler. Mais le fait de reprendre conscience et de reprendre conscience de la douleur qui était associée, me faisait vivre des périodes de tristesse ou de perplexité ou de repli sur moi. Et c'est vrai que moi, si j'avais un conseil personnel à donner, c'est d'accueillir ça, de se traiter avec le plus de douceur, de gentillesse et de dire que c'est temporaire, c'est un truc à passer, à nettoyer. C'est comme un gros truc à nettoyer. C'est des fois pénible, c'est des fois désagréable. Mais une fois qu'on a fini le nettoyage, on se sent au frais, au calme et à l'aise dans un endroit plus propre et plus confortable. Et toi, dans tes rencontres avec cette période de délestage, quelles ont été les petites astuces qui t'ont aidé à faire face ? Alors oui, ta description est très juste. Qu'est-ce qui m'a aidé à faire face ? La conscience qu'effectivement, j'allais vers une transparence. Je tendais en fait vers un état quasiment de porosité par rapport à cette lumière, à une communion en fait tellement totale avec l'énergie divine que tout ce qui pouvait me traverser allait simplement me traverser précisément. Donc j'ai envie de dire que la meilleure technique est celle de l'abandon, l'acceptation totale. Et c'est ce qu'on a énormément de mal à faire, très souvent. En fait, j'ai l'impression qu'on a un peu peur de se laisser traverser par la lumière. On a peur de se rendre compte que la lumière qui nous traverse, elle vient de nous-mêmes. elle émane de nous. Et c'est deux choses assez difficiles à vivre quand on est un peu dans la non-reconnaissance complète de la lumière que nous sommes et du fait que cette lumière a traversé des zones de souffrance et à les mettre en évidence. et voilà, c'est pour le mieux et ça nous fait un peu peur en fait. On est des fois attachés à nos zones d'ombre ou à nos souffrances parce qu'on les connaît bien. Complètement, complètement, on est très attachés et c'est précisément ce qui est très difficile. c'est d'accepter que nous ne sommes pas nos zones d'ombre aussi. Nous sommes la lumière qui essaye de les nettoyer. Et l'acceptation de cette unité-là, faire l'unité avec tout ça, c'est accepter que c'est nous, mais ce qui est nous par-dessus tout, c'est la lumière qui bouleverse l'ensemble. Et l'acceptation de ça, je trouve que ça a vraiment été la clé de l'accession et de cette belle victoire. Ok. Mais j'ai une question qui me vient à propos de ça. On en avait un peu parlé et ça rejoint un peu la question de la dépendance, de l'indépendance et du nettoyage, de la dépendance à nos souffrances, en fait. Et la dépendance revêt plusieurs aspects d'un point de vue alimentaire. Mais tu as pu en parler un peu. L'aspect alimentaire est quand même pas mal lié à nos émotions et souvent on se nourrit pour faire un contrepoids émotionnel à nos carences émotionnelles ou affectives ou je ne sais quoi. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de la dépendance alimentaire et du fait de se rendre indépendant ? Alors oui, tu fais très bien de parler de dépendance parce que ça a été une de mes grandes motivations vers cette nutrition par la lumière. C'est que le jour où j'ai réalisé à quel point l'alimentation de manger, du solide, du physique, me rendait… enfin, je n'étais pas libre. On n'est pas libre quand on a besoin de manger pour être vivant. Et moi, dans mon cœur, je ressentais vraiment le besoin de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit pour être vivante. Je suis vivante et je dois pouvoir l'être sans palliatif, sans accessoires, sans choses à ingérer, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je voulais vraiment rompre avec cette dépendance-là. Alors, la dépendance émotionnelle, elle est absolument énorme puisque depuis qu'on est né, on nous apprend à remplacer tout ce dont on a véritablement besoin par des choses à manger. Voilà, quand on est tout bébé, on a besoin d'amour, de lumière, de reconnaissance et on nous colle un vivant dans la bouche, par exemple. Je ressentais un peu le trait pour montrer à quel point c'est vraiment très profondément ancré en nous. Donc, cette dépendance émotionnelle et affective, elle est effectivement très importante à régler. D'où vient tout ça ? J'ai envie de dire que c'est aussi très construit par la société actuelle. Je suis en train d'écrire un article là-dessus, justement. Ça s'appelle « De l'assiette à la personnalité ». Et je parle effectivement de ça. Le consommateur idéal aujourd'hui est un grand émotif. On est tendu, nerveux, amoureux, anxieux, débordant de joie, en colère. Et chaque émotion va nous porter vers des saveurs, vers des goûts, vers des matières, vers des textures, vers des souvenirs alimentaires différents. Alors que voilà, à la base, on a soif de quoi ? On a faim de quoi ? De lumière, d'amour, d'unité. Et c'est ça qu'il nous faut donner, c'est ça qu'il faut se donner à soi, à soi-même, pour sortir de cette dépendance-là. C'est cet état de conscience que les seules choses dont on a véritablement besoin, on les porte déjà à l'intérieur de nous. Dans le chemin pour l'indépendance, parce que moi, ça me concerne beaucoup, parce que dans mon chemin d'éveil, c'est vrai que je me suis détaché progressivement de pas mal de choses, surtout celles qui me prenaient pas mal de temps et qui n'étaient pas vraiment constructives dans mon évolution. Et voilà, et pour toi, comment ça s'est passé ? Je n'ai pas bien compris ta question. C'est vrai, je n'ai pas formulé en tant que question. Je ne sais pas, quelles sont les choses que tu as dû lâcher dans ta dépendance ? Quelles sont les choses qui avaient un rapport avec l'émotionnel, pour nous donner un exemple ? Donner un exemple d'émotion qui me donnait l'envie de manger, par exemple ? Absolument toutes. On mange tout le temps, on a toutes toujours des bonnes raisons de manger. On mange pour fêter quelque chose, pour célébrer, on mange parce qu'on a peur, on mange parce qu'on est pressé, parce qu'on est en retard, parce qu'on est fatigué. Pour moi, l'une des choses les plus présentes, en tout cas sur la faim, ça a été les sensations de fatigue. Les sensations de fatigue me poussaient toujours à me dire, si je suis fatigué, c'est que j'ai besoin de manger quelque chose. On connaît très très bien ça, alors qu'en fait, il suffisait que je repose un petit peu mon corps physique, que je me détende et évidemment que je n'avais besoin d'absolument rien. Voilà, pour donner un exemple auquel je pense comme ça. Mais en soi, toutes les émotions nous poussent à manger. Moi, pour le moment, dans mon développement personnel, je suis en train de me poser des questions par rapport aux besoins. D'abord, les reconnaître, oser demander, etc. Et c'est vrai que le fait de dire qu'on a besoin de rien, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Ça fait très peur. Ça fait très très peur. Moi, j'étais terrorisée. Évidemment, c'est terrorisant. C'est horrible de se dire qu'on a besoin de rien. Ça veut dire qu'on est entouré de choses inutiles. Ça veut dire que tout ce qu'on considère comme étant vital pour notre survie, notre bien-être, notre évolution, notre réussite sociale, familiale, professionnelle, artistique, tout ce qu'on veut, en fait, n'est pas utile, n'est pas véritablement nécessaire. C'est horrible de se dire ça. C'est à la fois horrible et fabuleux. Comment on peut voir les relations sous cet angle-là ? Parce que se dire qu'on n'a besoin de rien, même relationnellement, moi, ça me paraît bizarre, tu vois. Ah non, pas même relationnellement. Je n'ai pas dit ça. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Rémi. Voilà. Non, mais moi, je l'ai un peu ressenti comme ça et ça me faisait peur. Ah non, au contraire, si tu veux l'accession à la maîtrise par la lumière, elle te mène, au contraire, à un rapport à l'autre beaucoup plus sain, beaucoup plus riche et beaucoup plus profond. C'est-à-dire que tu vas vraiment rencontrer l'autre d'une manière beaucoup plus pleine et entière. Tu ne vas pas te couper de l'autre. Même si le rapport social avec cette nutrition-là est très problématique parce qu'effectivement, comme tu le formules très bien, ça fait très peur à beaucoup de monde. Ça remet énormément de choses en question, en doute. Donc, forcément, ça intimide. Donc, ça fait s'éloigner certaines personnes. Mais le rapport à l'autre en soi, le rapport social, est d'une richesse beaucoup plus intense dans la manière de vivre à moi actuellement et beaucoup plus riche et beaucoup plus beau. Ok. Alors, je vais rappeler un truc pour les personnes qui regardent cette interview. Vous pouvez poser des questions en direct. Je les attends avec impatience. Et si vous ne voulez pas, de toute façon, j'ai préparé une liste. Mais je compte sur. Voilà. Moi, il y a une autre chose qui m'est venue quand tu parlais de ça, cette peur de l'indépendance et de ne plus avoir besoin, en fait. Moi, je vois ça un peu dans les relations. J'ai appris un truc intéressant sur les besoins et les désirs. Et effectivement, souvent dans nos relations, on a besoin d'amour, d'empathie, de tendresse, etc. Et on confond notre désir et notre besoin. C'est-à-dire que notre désir, c'est que quelqu'un et que seulement cette personne nous donne, enfin, comble ce désir. Et le besoin, c'est le besoin d'amour. Mais c'est indépendant un peu de la personne qui va nous le donner. Si une personne ne refuse de nous le donner ou n'a pas envie, eh bien, on peut se tourner vers quelqu'un d'autre ou reformuler la demande à quelqu'un d'autre. Et, au fur et à mesure, la vie va nous proposer des personnes qui peuvent répondre à nos besoins. En tout cas, on a encore besoin de les combler en attendant. Mais souvent, moi, je vois un parallèle entre les relations et la dépendance alimentaire, en fait. Et j'aimerais voir un peu comment toi, tu vois ça ou tu as vécu ça. Alors, encore une fois, je ne comprends pas très bien ta question. D'après ce que je saisis, c'est que tu vois un parallèle entre ce dont on a besoin que l'autre nous apporte et ce qu'on va chercher dans l'alimentation, c'est ça ? Voilà. D'une certaine manière, quand on est dépendant d'une seule personne pour combler nos besoins relationnels, on va chercher une compensation dans l'alimentaire. Alors, moi, ce que je peux te dire par rapport à la nutrition par la lumière, c'est que ça concerne à la fois l'alimentation, mais ça concerne en réalité tout, puisque la lumière, ça touche tout. Ce n'est pas juste un régime alimentaire. Ça ne va pas juste nettoyer le corps émotionnel et ça ne va pas simplement agir de manière superficielle. C'est-à-dire que l'indépendance que j'ai trouvée, moi, avec cette forme d'alimentation, c'est aussi une indépendance globale. C'est-à-dire que ne plus être dépendant d'une matière qui va me nourrir, c'est aussi être amené à ne plus être dépendant de choses que j'ai envie qu'on me dise, de choses que j'ai envie qu'on m'apporte. C'est un apprentissage de l'indépendance à tous les niveaux. Je ne dis pas que tout se fait en même temps. Je pense que j'ai encore des dépendances émotionnelles et affectives à régler. Mais c'est cette voie-là, en tout cas, sur laquelle je suis, c'est-à-dire qu'elle est absolument globale, elle est totale. On accède à l'unité sur tous les plans. Voilà. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton passage, ta transition par l'alimentation crudivore ? Quels étaient tes ressentis à cette époque et qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre ? Oui, voilà. Alors, quand j'étais crudivore, j'avais très faim. J'ai compris, en fait, à quel point j'avais faim à cette époque. Parce que quand j'ai arrêté de manger du cuit, j'ai eu des fins absolument gigantesques et je mangeais des quantités de crudités et de fruits absolument énormes. Donc, j'avais extrêmement faim. Mais j'étais très consciente que cette faim n'était pas physique. C'est-à-dire qu'à l'époque, au début, je comblais cette faim-là par un apport alimentaire solide. Mais cette faim, elle était vraiment intérieure. Et c'était… Je peux vraiment affirmer aujourd'hui que c'était une faim de lumière, une faim d'amour et une faim d'unité. Et quand j'ai pu accéder à cette liberté de ne plus avoir à ingérer cette nourriture, j'ai vraiment cessé d'avoir faim. Voilà, c'est ce que je peux te dire sur cette période. Pour moi, c'est vraiment la période qui m'a fait prendre conscience de mon besoin de lumière, de ma faim intérieure que je ne ressentais pas jusque-là, en fait. Puisque je comblais toujours tout, comme tout le monde, par une alimentation illusion, en réalité. Voilà. Et d'un point de vue plus pratique, j'imagine quand on… Est-ce qu'on expérimente la faim de deux lumières et on se rend compte qu'on n'a plus besoin des aliments ? Comment ça se passe, en fait, la transition quand on a encore cette faim, qu'on ne sait pas encore d'où elle vient ? Et comment vient l'élan de se diriger vers la lumière ou la méthode ? Alors, moi, je ne peux parler que de mon expérience. En fait, ça s'est fait d'une manière assez simple. C'est-à-dire que j'ai continué à avoir faim pendant longtemps, mais il n'y avait plus la moindre saveur ou le moindre goût qui me satisfaisait réellement. C'est-à-dire que je suis arrivée à un moment où, quel que soit le degré de faim, rien ne comblait cette faim. C'est-à-dire que je pouvais manger autant que je voulais. Je n'étais pas du tout rassasiée. Et à ce moment-là, je me suis posée effectivement énormément de questions intérieurement et je suis allée vers un allègement. Et en fait, moins je mangeais, plus la faim était comblée, plus elle disparaissait, plus elle s'amenuisait. Voilà, c'est en ça que distinguer la faim physique et la faim de lumière se fait. C'est-à-dire que quoi que je puisse manger à l'époque, rien n'était comblé. C'était vraiment la lumière qui devait nourrir et qui nourrissait. Je ne sais pas si tu réponds bien à ta question. Oui, oui. Donc, en fait, la faim est un peu une illusion. On se rend compte que c'est… La faim est une illusion totale. Je confirme à 100%. Ok. Donc, ça a été la faim, qu'elle soit émotionnelle ou alimentaire. Et c'est une illusion créée pour nous rendre dépendants et un peu esclares de la société. Oui, c'est un mensonge. Moi, je l'ai vraiment vécu comme tel. Je le vivais vraiment comme un mensonge que je me faisais, que je me disais à moi-même. C'est-à-dire, je me disais que je n'étais pas suffisante, que je n'étais pas autosuffisante, que je ne pouvais pas me suffire à moi-même. Que respirer, voir un paysage magnifique et être dans un amour immense, ça ne pouvait pas suffire à me faire vivre, à me faire travailler, bouger, etc. C'est ce mensonge de la non-autosuffisance qui crée la faim, en fait, qui crée ses besoins. Nous n'avons pas de besoins. Ça, je peux vraiment l'affirmer, en tout cas pour moi, à 1 000 milliards de pourcents. Je n'ai besoin de rien pour vivre. Je vis et je suis. Ça, c'est la plus belle prise de conscience. Et à partir de là, comment veux-tu avoir faim ? Le bon côté dans les mensonges et les manipulations, on va dire, collectives, c'est que quand on s'en rend compte, on a la détermination de ne plus se laisser avoir. Et on se dit, ah oui, ok, ils ne m'auront plus à ce jeu-là. Et on est soulagé, quoi. Ça fait du bien. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Le module Les Questions fonctionnent. Donc, on a un commentaire très aimable de Valentin qui te dit, bonjour Alina, je suis ravi de pouvoir t'écouter et le fait que tu puisses partager ton expérience. Voilà. Je remercie, Valentin. Je suis ravi également. Voilà, merci. Et donc, allez-y, vous pouvez les poser. On va passer à des questions. Alors, ben voilà. Valentin nous a écrit une question que je vais sélectionner, qui est passée en plusieurs morceaux. Alors, il voudrait savoir si on prend en considération que les aliments se nourrissent de lumière, les fruits, les céréales, etc. Donc, est-ce qu'on prend en considération que les aliments se nourrissent de lumière et nous les retransmettent ? J'essaie de comprendre la question. Et que tout revient beaucoup sur le fait que la lumière, mais on peut aussi emmagasiner de la lumière en mangeant des fruits et des légumes. Donc, quand on mange des fruits et des légumes, est-ce qu'on mange aussi de la lumière ? Je pense que c'est ça la question de Valentin. Oui, oui, je crois que je comprends bien aussi. Alors, oui, évidemment, quand on mange des fruits et des légumes, on mange aussi, on se nourrit de la lumière qu'ils ont eux-mêmes emmagasinée. Mais ça va encore au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure en physique quantique, en médecine quantique. Tout ce qui est, toute matière, n'est que lumière. On revient au condensé de lumière, à la densification. C'est-à-dire qu'il y a deux possibles explications. C'est-à-dire, oui, effectivement, aller manger au McDo, c'est moins lumineux que manger un bol de crudité et trois pommes. Effectivement, on va en soi emmagasiner beaucoup plus de lumière en mangeant des fruits qu'en mangeant un steak haché ou quoi que ce soit de, disons, de malsain ou de mauvais. Mais sur un plan supérieur, sur un plan bien supérieur, on peut considérer que la table, la chaise à côté de moi, l'ordinateur, au fond, n'est que de la lumière. Donc, il y a deux angles d'approche, là. Je ne sais pas si je réponds très, très bien, mais effectivement, moi, j'ai procédé par un allègement. C'est-à-dire que j'ai éliminé toutes les matières les plus lourdes pour arriver aux matières solides, aux aliments solides les plus lumineux pour ensuite passer plus facilement, plus légèrement vers la lumière. Mais je pense raisonnablement qu'il est possible de tout transcender. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est vraiment pénétré de la conscience que tout est lumière, c'est la réalité qui s'exprime et c'est celle que l'on vit. Donc, voilà, pour moi, il y a deux possibles, deux champs d'expérience possibles. Merci, Alina, pour ta réponse. Merci, Valentin, pour ta question. C'est très agréable de voir les questions en direct. Moi, ça me fait penser à autre chose, en fait. Quand tu parlais de transcender, est-ce que la joie qu'on a à manger les choses qu'on mange, peu importe leur origine, est à prendre en considération ? Oui, bien sûr. Évidemment, même si… En fait, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que si on mange quelque chose avec de la joie, c'est meilleur que si on mange quelque chose… En joie, et même si c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas forcément ou voir qu'on s'interdit, si on peut le manger avec de la joie et en conscience, on aura moins d'effets néfastes que si on le mange avec la culpabilité, par exemple. Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est indéniable. J'ai fait très, très souvent cette expérience à l'époque où je mangeais encore. Et même à une période où j'ai de nouveau consommé des aliments qui pourtant m'étaient pas interdits, mais étaient très mauvais pour moi, j'ai vraiment vécu cette différence. C'est-à-dire que quand j'acceptais totalement que j'allais consommer cet aliment, je savais ce qu'il représentait, mais je savais aussi sur un plan supérieur qu'il n'était que lumière et que dans ce cas-là, il ne pouvait pas me faire de mal. Dans la mesure aussi où je prévenais mon corps, c'est-à-dire que le rapport au corps est très important. Dans la mesure où je prévenais mon corps, où je prévenais mes cellules, où je les remerciais d'accepter et de tolérer dans la perfection la plus totale l'aliment que j'allais leur donner, tout se déroulait effectivement beaucoup mieux que si je me disais « Oh là là, c'est terrible ce que je suis en train de manger, ça va être horrible. » Là, effectivement, c'était la catastrophe. Merci pour la réponse. Effectivement, moi, j'essaye de ne pas fonctionner avec des interdits. Et quand je sais que je vais faire un petit excès, je rassure mon corps, je lui dis « Bon, c'est temporaire, on va faire un compromis. » Tu vois, tu as des besoins d'avoir des chaussettes et qui ne t'intoxiquent pas. Et moi, j'ai besoin de vivre des expériences dans cette incarnation. Et on va pouvoir faire des compromis ensemble. Voilà. Et de toute façon, je sais très bien que si j'abuse, tu vas me le rappeler, douloureusement ou pas. Voilà, donc voilà. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que demander avant, ça permet aussi d'être plus conscient de ce qu'on fait et des conséquences. Alors, j'ai une petite question pour savoir, parce que moi, je n'ai pas encore expérimenté me nourrir de prana. J'ai expérimenté quelques jeunes. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on respire la lumière ou quand... Comment, d'un point de vue des sensations ou de l'expérience, comment ça fait ? Se nourrir de lumière ? Oui. Comment ça fait ? Ça fait... C'est tout simplement merveilleux. C'est-à-dire que tu expérimentes, j'expérimente au quotidien une plénitude qui n'a pas de fin. Tout simplement, je crois que je ne peux pas être plus synthétique, mais en même temps, plus juste. C'est-à-dire que j'ai vraiment accédé à un état de grâce, je peux dire, quasiment perpétuel. Voilà ce que ça a fait. Un peu comme l'éveil d'une certaine manière, alors ? Oui, c'est un éveil à mon unité, à ma divinité et à ma toute puissance, en fait. C'est ça que ça m'a vraiment permis de redécouvrir ou de découvrir. c'est à quel point j'ai tout pouvoir, en fait, sur moi, sur tout ce qui m'entoure. C'est moi qui décide, c'est moi qui agis et en même temps, tout agit sur moi, tout me traverse, tout me… c'est cette espèce d'unité assez indéfinissable, très difficile à expliquer, mais qui me met dans une joie absolument immense. Voilà, tout simplement. OK. Merci pour ta question. On a une autre question de Valentin. Merci beaucoup à toi pour tes questions. Alors, il te demande, comment fais-tu pour avoir suffisamment d'énergie pour tes activités dans la vie courante, tes activités pratiques, tes longues méditations ou autres ? Comment je fais ? Mais en fait, je suis nourrie. Je suis nourrie de la même manière que… d'une manière différente, mais je suis autant nourrie que si je mangeais énormément. On me dit souvent « Ah non, mais moi, je ne pourrais pas me nourrir de prana parce que j'ai vraiment des activités physiques très intenses, il faut que j'ai de l'énergie, mais j'ai deux à trois fois plus de force physique et musculaire qu'avant. Je précise quand même pour ceux à qui ça pourrait faire peur. j'ai deux fois plus de force, j'ai deux fois plus d'endurance, j'ai mille milliards de fois plus d'énergie. Donc, comment ça se passe ? Je ne saurais pas vraiment expliquer de manière très précise, mais ça se passe. c'est-à-dire que la lumière, c'est vraiment pour moi l'aliment le plus parfait, le plus complet. Donc, je ne vois pas pourquoi je n'aurai pas d'énergie, c'est le contraire. Une autre question qu'on avait un peu posée dans la préparation, tes relations avec ton entourage et quand tu discutes de ça, quelles sont les questions qui viennent fréquemment ou les interrogations que les gens ont à ce propos ? La plupart sont des interrogations par rapport aux rapports sociaux effectivement parce que c'est un des plus gros obstacles au bien-être dans cette voie-là. quand j'en discute, quand j'en discute, j'en discute avec des gens qui acceptent et qui tolèrent le phénomène donc je n'ai pas de problème avec ça dans le sens où ma famille, mes amis proches se sont complètement habitués à cette situation donc il n'y a pas vraiment de problème. Après, c'est vrai qu'il y a des gens à qui j'ai évité d'en parler ou pour lesquels j'arrange un petit peu la réalité. Je dis que je suis végétalienne et des fois même ça, ça a du mal à passer donc je temporise un peu. On ne peut pas vraiment faire de la provocation dans ce domaine parce qu'on touche quand même à ce qui est vraiment fondamental chez chacun. Manger, c'est sacro-saint. On ne peut pas toucher à ça donc il y a des gens à qui effectivement j'ai l'idée de préciser comment je vis. Mais comme je l'ai dit effectivement déjà dans la première petite vidéo les gens qui sont dans l'amour et dans l'amitié véritable avec moi ne peuvent que s'habituer et s'y faire et très bien comprendre. Merci. On a une question de Sophie qui nous demande si d'un point de vue pratique avez-vous des moments précis dans la journée pour inspirer le prana ? Alors non je n'ai pas d'horaire de repas je n'ai pas d'horaire pour me nourrir de lumière tout est automatique en fait tout se fait de la manière la plus naturelle possible c'est comme c'est comme si on demandait à quelqu'un comment il fait pour respirer à quelle heure il respire est-ce qu'il réfléchit avant d'aspirer d'expirer non ça se fait vraiment tout naturellement c'est tout simplement un accès à un autre niveau qui fait que tout est nourriture constamment tout est renouvelé tout est alimenté en permanence sans horaire sans avoir à faire quoi que ce soit de particulier voilà la lumière voilà donc quand tu dis ça se fait automatiquement est-ce que pour arriver à cet automatisme on va dire ou à ce fait que ça soit inscrit en toi est-ce que tu as dû prendre conscience ta respiration et la ressentir en profondeur ou ça s'est passé sans vraiment que tu t'en rendes compte oui à une époque j'avais beaucoup d'exercices de respiration beaucoup de méditation pour prendre conscience justement de cette lumière qui pénétrait partout en moi la respiration joue pour beaucoup mais c'est vraiment c'est vraiment un état de conscience auquel il faut accéder il n'y a pas vraiment d'exercice je ne peux pas dire que mes exercices de respiration m'aient mené à une alimentation plus complète je ne peux vraiment pas dire ça ça a vraiment été un déclic à un moment donné j'ai vraiment je l'ai vraiment tout simplement ressenti voilà la lumière était partout ça pénétrait par tous les pores de ma peau par ma respiration par tous mes sens voilà je ne sais pas si je réponds bien encore une fois mais j'ai une petite question si des gens ont besoin d'un exercice de respiration ils ne savent pas très bien ce que c'est en quelques mots est-ce que tu pourrais dire ce que c'est qu'un exercice de respiration et comment faire pour respirer de manière consciente alors moi j'avais un exercice assez simple il s'agissait de 3 fois 7 respiration mais en fait je ne sais même pas si je peux vraiment conseiller ça la base c'est vraiment d'avoir conscience que la seule chose dont on a réellement besoin pour être c'est d'être ça paraît peut-être un peu stupide dit comme ça mais voilà je respire j'inspire j'expire je suis et en fait plus même au-delà de la respiration c'est la visualisation qu'on qu'on assimile à cette respiration c'est-à-dire conscientiser que par la respiration on s'alimente par la respiration on communie avec le divin que par la respiration on profite au monde on participe au monde c'est cette conscience-là qu'il faut pénétrer par la respiration mais par tout ce qu'on fait au quotidien en réalité c'est cette gratitude qu'on inspire et qu'on expire et qui nourrit tout ce qui est et qui nous nourrit évidemment en fait je dois te dire que les gens ont besoin souvent de choses pratiques un peu un peu plus factuelles parce que leur dire vous n'avez besoin de rien en fait ça bloque directement au niveau de leur mental et encore plus au niveau de leur subconscient donc avoir des choses à faire pas à pas c'est pas une mauvaise chose donc je vais un peu insister là-dessus et te demander de décrire un peu l'exercice de cette respiration dont tu parles alors trois fois sept voilà pardon trois fois sept respiration donc il s'agissait de respirer sept fois par le nez donc sept inspiration par le nez sept expiration par le nez puis ensuite sept inspiration par la bouche sept expiration par la bouche et ensuite sept inspiration par le nez et sept expiration par la bouche voilà c'est en fait une alternance une alternance tout simplement mais au-delà même de cette technique respiratoire c'est conscientiser que c'est la lumière qui qui donne ce rythme qui imprime ce rythme plus qu'une volonté plus qu'un mental c'est pour ça que je j'aime pas trop conseiller des je sais tu vas encore me disputer mais j'aime pas trop conseiller des trucs vraiment pratiques parce qu'en soi c'est pas vraiment ça ce que j'aurais plus tendance à conseiller ce sont des moments de relaxation où en revanche on essaye de ressentir à quel point la lumière est partout ça pour moi ça aide plus c'est à dire vraiment essayer de visualiser essayer de ressentir tous ces points lumineux qui sont par milliers autour de nous les sentir sentir leur chaleur sentir leur mouvement voilà et ensuite effectivement les inspirer les expirer comme je viens de le décrire voilà conseil pratique voilà c'est très bien en fait tu lis dans mes pensées j'allais te demander un peu plus visualisé parce que moi ce que je me dis c'est souvent les gens on va leur dire fiez-vous à vos intuitions effectivement pour les gens qui sont en contact avec leur intuition c'est un très bon conseil mais d'autres personnes ont besoin d'une forme de guidance et de conseils comme je dis un peu plus pratique donc là tu as un exercice pratique et des visualisations donc ressentir la lumière quand on l'inspire la sentir envahir les zones de nous qui sont un peu plus douloureuses et ressentir quand on expire aussi cette douleur qui s'en va qu'on rend à la terre ou qu'on rend aux cieux c'est des bonnes façons de visualiser tout en faisant des exercices de respiration et beaucoup de gens qui vont regarder les vidéos auront besoin de petits trucs pratiques dans le quotidien qu'ils peuvent essayer une nouvelle habitude à essayer ou à mettre en pratique dans sa vie de façon à créer des petits déclics progressifs pour évoluer vers un bien-être plus complet et vers un meilleur ressenti de ses intuitions où à un moment on pourra se dire ok j'ai plus besoin de technique je fais comme je le sens et ça me convient tout à fait alors d'ailleurs dans cette lignée j'en ai un autre qui est très très efficace et très agréable et très impressionnant à faire c'est celui de avant chaque repas ou avant chaque consommation d'aliments disons se placer vraiment face à ce qu'on s'apprête à consommer et vraiment conscientiser que ce qu'il y a dans l'assiette le bol le verre c'est de la lumière conscientiser que c'est de l'énergie et que c'est de ça dont on va se nourrir remercier pour cette lumière alors ce qui est extrêmement impressionnant avec cet exercice là c'est que quasiment à chaque fois la fin enfin le besoin oui le degré de faim est diminué d'un tiers voire de moitié c'est à dire qu'à partir du moment où on pénètre cette alimentation de conscience de la lumière qu'elle est sa faculté sa capacité à nous nourrir est décuplée c'est à dire qu'au lieu d'absorber simplement de la matière et puis que voilà quelques heures après voire le lendemain le corps fait le travail nécessaire pour séparer matière lumière on garde la lumière on rejette la matière d'emblée on absorbe autant la lumière que la matière donc on mange déjà deux fois moins en général c'est quasiment systématique et ça c'est absolument fabuleux à faire je le conseille véritablement c'est un super conseil moi ce qui m'est venu à l'esprit là dessus c'est que faites ça avant de vous servir quand le plat est au milieu de la table comme ça vous bénissez pour tout le monde pour ceux qui sont peut-être un peu moins dans les visualisations que vous et puis vous aurez peut-être moins envie de vous servir par après et vous allez voir aussi moi ce que j'ai constaté je fais déjà ça un peu avant et le goût des choses change vraiment tout à fait oui bien on a quelques questions donc je vais en sélectionner une donc de Pierre comment savoir si on est nourri à 100% avec le prana j'ai déjà fait deux fois 21 jours de jeûne je sais bon comment savoir si on est nourri à 100% avec le prana ou si on n'est pas nourri sur notre réserve corporelle comme on peut le penser quand on fait un jeûne alors oui ça rejoint une question qu'on m'a posée par écrit il y a quelques heures d'ailleurs c'est quoi la différence entre le jeûne et la nutrition par la lumière la différence fondamentale c'est que quand on jeûne on ne mange plus quand on se nourrit de lumière on mange en permanence différemment mais en permanence alors comment savoir si on le puisse dans ses réserves ou si on est nourri la sensation est totalement opposée c'est à dire que quand on puisse dans ses réserves le corps a tendance quand même à s'affaiblir à être relativement fatigué quand on est nourri par la lumière c'est l'inverse c'est à dire qu'on a une joie on déborde de joie on déborde d'énergie on n'a pas faim on n'a besoin de rien on n'a pas d'angoisse on n'a pas de ce titillement qu'on peut percevoir assez ténu mais quand même un peu présent dans le jeûne ce titillement qui nous dit que le corps il est très content d'être au repos et de se nettoyer mais il est bien conscient qu'il est en privation de nourriture et qu'il va falloir que ça ait une fin avec la nourriture la nourriture la nutrition par la lumière c'est l'inverse on a une espèce d'élan absolument immense et on voudrait continuer indéfiniment et c'est ce que je fais voilà voilà ce que je peux répondre à ça comment on le sait on le sent j'ai envie de dire c'est assez c'est très intime on sent que que tout va bien tout simplement voilà merci pour ta réponse merci pour la question j'aimerais rajouter un petit truc c'est probablement dans nos périodes de jeûne il y a des moments où on va ressentir ce manque et on va devoir traverser des émotions plutôt désagréables et une fois qu'on a laissé passer et qu'on a retrouvé une certaine forme de sérénité on peut expérimenter des périodes dans ce qu'on appelle le jeûne on va dire où on se nourrit de prana et où on est bien on est débordant d'énergie etc est-ce que toi tu l'as vécu à certains moments quand tu as essayé les jeûnes oui bien sûr j'ai adoré j'adore le jeûne en soi j'adore le jeûne bien sûr en fait j'ai encore pas une fois encore une fois pas trop compris ta question désolé c'était pas vraiment une question c'était plutôt une remarque en fait on a plein d'autres questions qui apparaissent progressivement donc on va avoir de quoi faire alors j'ai une question de Sophie qui nous demande vous sentez-vous aussi bien nourrie en ville est-ce que l'alimentation de prana a un rapport avec le taux vibratoire des lieux où vous trouvez alors excellente question excellente question comme je serais souvent j'adore la ville je vais à Paris le mois prochain je suis hyper enthousiaste le prana à Paris est tout simplement délicieux alors le taux vibratoire des lieux j'ai envie de dire que non ça n'a pas grand chose à voir dans le sens où comme je le disais tout à l'heure la lumière elle est partout elle constitue absolument tout donc en soi quand on accède à la nutrition par la lumière qu'on se trouve dans une cave dans un grenier dans une voiture à Paris à New York au beau milieu milieu d'une plaine en Australie ou sur un lieu sacré en Bretagne la lumière est là de toute évidence de toute manière elle est là et elle est nourrissante après effectivement on ressent des différences j'ai presque envie de dire des différences de goût c'est à dire que le goût du prana chez moi là en Bretagne il n'est pas le même qu'à Paris effectivement à Paris il est beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus quoi très différent c'est très difficile à expliquer c'est pas une histoire de goût c'est pas une histoire de texture c'est étant donné qu'on accède à une nourriture par tout ce qui existe tout ce qui existe est absolument fabuleux donc oui je peux me nourrir absolument partout dans le métro je me nourris dans le train dans le bus sur la plage n'importe où j'ai une petite question se nourrir de lumière n'a pas de rapport avec le jour et la nuit en fait on peut très bien se nourrir de lumière la nuit ah tout à fait d'ailleurs la lumière de la nuit est absolument moi j'adore je trouve le prana beaucoup plus dense la nuit c'est très spécial c'est à dire que pour ceux qui arrivent à le percevoir à percevoir ces petits points lumineux la nuit ils sont beaucoup plus dilatés beaucoup plus épais et beaucoup plus rapides la lumière de la nuit est absolument délicieuse ok ça nous donne envie d'essayer merci alors j'ai une question d'Emmanuel qui nous demande Alina dans ton cheminement es-tu guidée en contact avec un ange gardien ou des êtres de lumière alors oui bien sûr j'ai eu la chance sur ce parcours sur cette voie d'être en contact avec énormément d'êtres d'êtres qui se sont incarnés d'ailleurs sur terre à des époques différentes et qui ont expérimenté cette alimentation par la lumière donc j'ai eu énormément de chance de bénéficier de tous leurs conseils et de tout leur soutien de tout leur amour et d'ailleurs j'en profite pour les remercier du fond du cœur oui bien sûr qu'on est accompagnés qu'on perçoive d'ailleurs ces êtres ou qu'on ne les perçoive pas on l'est puisque comme je le disais on accède à un état d'unité donc on accède à cet état à un état de communion totale avec tous ces êtres de lumière puisqu'on s'en nourrit donc ma réponse est oui tout simplement un grand oui voilà merci Alina pour ta question merci Emmanuel enfin non merci Emmanuel pour ta question et pour ta réponse on fait tous un donc on répond à nos propres questions dans une autre dimension voilà nous avons aussi Sophie qui nous dit merci d'avoir répondu à sa question merci beaucoup Sophie d'en avoir posé on n'est pas très nombreux pour le moment à suivre ce direct et vos questions sont précieuses appréciées et savourées comme de la lumière voilà alors il y a une question de Pierre qui tombe à point pour parler un peu plus de toi et qui demande faites-vous des accompagnements pour aider et je te propose Alina de nous dire un peu les services que tu offres et la façon dont tu aimes aider les autres personnes et les accompagnements que tu proposes alors effectivement depuis longtemps en fait je propose des séances individuelles des soins assez variés j'ai un champ d'action assez vaste parce que mes perceptions surtout depuis l'accession à cette nutrition par la lumière sont assez décuplées donc oui j'aimerais vraiment beaucoup partager cette expérience et donner cette guidance que je pense que je peux donner désormais donc en fait vous avez énormément d'informations que je viens de mettre sur mon site internet concernant des conférences que je propose des stages mais aussi des entretiens individuels donc soit par rapport à votre parcours alimentaire ou à votre cheminement vers cette nutrition par la lumière soit par rapport à toute autre chose puisque je propose des soins quantiques donc je fais beaucoup de reprogrammation d'ADN en fait j'ai une vision qui me permet de voir à la fois au cœur des cellules donc à l'intérieur du corps physique des gens mais à la fois aussi dans les vies antérieures dans les corps subtils voilà mon champ d'action est je le redis assez vaste donc oui effectivement je suis là donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin ce sera un immense plaisir effectivement voilà et c'est même un plaisir et je sens des énergies de guérison même simplement en discutant avec toi là depuis l'interview je sens certaines choses montées dans mes pieds dans mes mains etc là je viens de faire un petit peu de stretching pour faire mieux circuler parce que parce que mon corps n'est peut-être pas vraiment habitué à ce genre d'intensité mais c'est une joie partagée et voilà et moi je recommande Alina effectivement je n'ai pas eu à faire appel à ses soins mais en tout cas j'ai pu connaître la joie de discuter avec elle et d'une certaine manière moi aussi je m'intéresse à la guérison et j'ai remarqué que quand je discute avec des gens qui souffrent et quand on a une discussion ouverte etc ça aide déjà pas mal on a pas mal d'énergie et d'être transmise par nos mots par l'intention qu'on a dans nos mots et par le désir d'apporter une aide aux autres voilà et il y a Pierre qui nous dit merci beaucoup pour la réponse merci aussi à vous tous qui posez des questions cette interview est géniale je kiffe merci Alina d'être là on t'a beaucoup de fans qui te posent des questions parce que c'est des gens que je ne connais pas en tout cas vous êtes les bienvenus et voilà ok on a répondu à la question de Pierre donc bien je pense que j'ai déjà mis en lien le site d'Alina qui reprend son contact donc vous pouvez la contacter elle répond très rapidement et très agréablement aux mails qu'on envoie donc voilà un peu de pub gratuite bon est-ce que toi Rémi tu avais d'autres d'autres questions d'autres angles ouais alors on parlait de jeûne et de prana et j'ai envie d'aborder l'attitude qu'on a en fait concernant le jeûne et concernant le prana est-ce que est-ce que tu as des conseils ou des recommandations à donner pour travailler son attitude vis-à-vis de la faim et de sortir de l'idée de je me prive de manger pour je me nourris de lumière alors oui l'attitude à adopter ou qui a fonctionné en tout cas pour moi pour la nutrition par la lumière c'est vraiment la confiance c'est-à-dire que dans le jeûne on fait confiance à un savoir scientifique on fait confiance au fait qu'il est établi de manière officielle que notre corps peut tenir trois semaines sans apport de nourriture en prenant sur ses réserves voilà c'est reconnu c'est établi mais encore pas pour tout le monde mais voilà de manière en tout cas officieuse on fait confiance au corps dans la nutrition par la lumière c'est assez différent c'est-à-dire qu'il nous est demandé de faire confiance à quelque chose qui dans un premier temps nous dépasse complètement et qu'on ne perçoit pas forcément tout de suite mais cette confiance elle est absolument primordiale elle est vitale puisqu'on parle quand même de s'alimenter voilà que dire de plus la confiance en la lumière tout simplement la confiance la confiance en tout ce qui nous constitue la confiance c'est la conscience voilà ça je le répéterai jamais assez j'arrête pas de prononcer ce mot-là mais la conscience la conscience la conscience de la lumière c'est-à-dire que je suis lumière la lumière me nourrit la lumière m'entoure elle constitue tout ce qui est voilà j'ai confiance là-dedans accepter aussi ne pas forcément comprendre on n'est pas dans une analyse mentale on n'est pas dans une approche on n'est pas dans une approche intellectuelle ça dépasse vraiment ça la confiance c'est vraiment le je m'abandonne à la lumière j'accepte j'y crois je lâche quoi tout simplement merci c'est vrai que moi pour le moment je suis un peu dans cette phase-là où je n'ai pas encore fait ce grand pas ou ce grand saut de la confiance en l'univers on va dire et où je me pose des questions et où c'est un peu dans le mental je me dis oui mentalement j'ai vu un peu les synchronicités comment ça se passait je sens que techniquement mentalement je peux faire confiance mais à l'intérieur de moi je ne sais pas encore ça je ne suis pas encore prêt à lâcher tout on va dire pour ce genre d'expérience toi comment ça s'est enfin si tu as envie d'en parler comment ça s'est passé ton grand saut vers la confiance c'est drôle que tu emploies ce mot grand saut parce que c'était justement l'image que j'avais envie d'employer la différence que je ferais entre mes expériences de jeûne et mes expériences de nutrition par la lumière avant d'y accéder complètement en fait c'est que dans le jeûne on est un peu comme au-dessus d'un précipice voilà le jeûne c'est la possibilité de la passerelle voilà il y a un petit pont de bois que j'emprunte il y a le début du pont la fin du pont et je marche tranquillement sur ce pont je suis dans le jeûne c'est-à-dire que je suis très incertain ça bouge il y a du vent en dessous c'est le vide absolument terrible mais la passerelle est là voilà tout va bien c'est construit je peux me tenir la nutrition par la lumière c'est on oublie la passerelle totalement on saute directement et si on n'a pas confiance on sait qu'on s'écrase en bas mais si on a confiance on fait l'expérience tout simplement la plus magique de sa vie le conseil donc c'est sauter sauter en ayant confiance en ayant confiance en ayant conscience que c'est tout sauf le vide c'est comme une piscine de lumière c'est comme en ayant conscience que le vide c'est l'illusion justement le vide c'est l'illusion c'est le mental c'est le mensonge en réalité le vide n'est pas là en réalité c'est comme si on avait à quoi je peux comparer ça un édredon gigantesque de lumière qui nous attend et qui est absolument délicieux voilà mais il faut sauter il faut sauter si on prend la passerelle on arrive de l'autre côté mais on ne fait pas l'expérience de l'édredon de lumière donc c'est dommage merci merci l'image de l'édredon de lumière là ça m'enlève un poids de la conscience on va dire c'est vrai que c'est tout cheap plus accueillant de sauter comme ça oui c'est tout sympa alors et bien on a de nouveau des jolies petites questions et je suis rassuré il n'y a pas que tes fans j'ai aussi des fans à moi donc c'est Olivia qui pose une question que j'ai rencontrée en septembre dernier et avec qui on a pu nouer une amitié très géniale donc merci Olivia pour ta question qui dit est-il vraiment ou enfin il n'est pas vraiment nécessaire de respirer la lumière souvent dans la nature vous avez déjà séjourné longtemps en ville donc c'est nouveau un peu une question par rapport à l'endroit alors je ne sais pas ce qui se passe je ne vois plus du tout Rémi je n'entends plus rien je ne sais pas si je suis toujours en ligne donc je vais essayer de répondre comme je peux d'après ce que j'ai entendu du début de la question oui effectivement j'ai déjà séjourné longtemps en ville et j'étais tout aussi nourrie que quand je me trouve sur une plage dans une forêt oui là je réponds encore une fois par l'affirmative tout à fait c'est-à-dire que c'est vraiment l'unité accéder à cette unité à cette conscience que la lumière est absolument partout pas seulement là où on est sûr qu'elle est dans les paysages les plus vierges dans les lieux sacrés etc voilà ça oui alors je ne sais pas si je suis encore en ligne Rémi tu me vois bonjour bonjour à tous je viens de reprendre le direct il y a une petite coupure excusez du problème technique je vais voir si les questions ont fonctionné Alina ça va pour toi ? oui je ne sais pas du coup si j'étais en ligne quand j'ai répondu je... eh bien moi non plus on verra ça en rediffusion alors donc toi tu as pu répondre tu as répondu à la question ? oui je peux recommencer si besoin donc je n'avais pas entendu la fin de ce que tu disais mais j'avais compris que c'était une question sur est-ce qu'effectivement il n'est pas nécessaire de respirer toujours en conscience et qu'on peut absorber la lumière en ville aussi alors là je réponds effectivement évidemment par l'affirmative je suis tout autant nourrie boulevard de l'opéra à Paris que sur une plage ou dans une forêt évidemment oui la conscience que la lumière est absolument partout fait qu'on est nourri absolument partout je me répète sans doute mais oui effectivement en ville c'est pareil d'ailleurs pour moi en tous les cas voilà merci on a deux chouettes questions Sophie alors on va faire la première vous autorisez-vous l'idée de remanger un jour un beau fruit bien mûr et bien juteux ou de remanger quelque chose alors j'ai dépassé le stade de m'autoriser ou de m'interdire je ne suis vraiment plus là-dedans donc je ne m'interdis rien mais je n'éprouve en tout cas pour l'instant absolument aucune envie aucun besoin de remanger à un moment donné c'est absolument pas une idée que j'ai en tête du tout à une époque j'avais cette cette inquiétude je me disais bon je suis quand même jeune il y a des fruits que je n'ai jamais mangé que je n'ai jamais goûté quel dommage etc désormais j'ai vraiment dépassé ça c'est-à-dire que l'expérience de nutrition que je fais actuellement l'expérience gustative aussi est tellement supérieure à tout ce que j'ai pu connaître et à tout ce que j'ai pu imaginer que non je n'envisage absolument pas une telle possibilité je ne la rejette pas non plus comme je dis je ne suis pas dans l'autorisation ni l'interdit je suis dans l'être donc je suis absolument en pris de joie actuellement il n'y a aucune raison que ça change voilà merci pour ta réponse Alina merci Sophie alors il y a une deuxième question est-ce que vous avez encore des selles ? alors bonne question alors ben non en fait ou alors très très peu actuellement je ne bois plus que de l'eau donc j'ai encore un tout petit peu d'urine parce que je bois à peu près entre un verre et trois verres et demi d'eau par jour donc voilà au niveau des selles non c'est une sensation à laquelle il faut s'habituer au début qui n'est pas évidente mais on s'y fait très bien on s'y fait très très bien donc non je n'ai plus tout ça mais en revanche mes organes digestifs ils sont dans une santé absolument remarquable pour répondre à une question qu'on m'a posée l'autre jour aussi je ne ressens absolument aucune aucune atrophie aucune dégénérescence j'ai comme le sentiment que tout est au repos que tout est comme en fonction stand-by un petit peu activité suspendue mais tout est prêt tout est en fonction absolument parfaite tout simplement ils sont toujours nourris donc je n'ai plus les processus d'élimination puisque la lumière c'est la perfection donc je n'ai plus d'apport en excès parce que qui dit élimination dit apport en excès je n'ai plus ça donc effectivement plus de raison qu'il y ait le reste non plus voilà j'espère que j'ai bien répondu moi j'ai une autre question qui me vient un peu d'ailleurs est-ce que finalement nos organes digestifs et notre corps est composé enfin prévu pour pouvoir se nourrir de lumière donc est-ce que tous nos organes digestifs n'aurait pas d'autres rôles que la digestion des rôles émotionnels mentaux etc on dit souvent que les intestins sont le deuxième cerveau parce qu'il y a beaucoup de connexions neuronales au niveau de l'intestin et aussi du coeur par exemple alors tout à fait très bonne remarque c'est une remarque qu'on me fait très souvent on me dit oui mais bon on a un estomac on a des dents c'est bien pour manger pour digérer des aliments alors non en tout cas moi par mon expérience j'ai envie vraiment de dire non notre corps n'est pas une machine à manger digérer et éliminer une matière qui ne lui est pas fondamentalement utile ou nécessaire c'est à dire que j'ai vraiment conscientisé à un moment donné que tous mes organes mes dents effectivement aussi parce qu'on se pose beaucoup de questions par rapport aux dents durant ce processus avaient vraiment des liens énergétiques avec la lumière c'est à dire que mes dents mon estomac mon foie tout ça j'ai vraiment j'ai vraiment conscientisé le lien je l'ai vraiment vécu et ressenti de manière physique c'est à dire très concrète avaient des liens avec ce qui se passe dans le cosmos dans la galaxie dans la première semaine en fait du processus des 21 jours dans la nuit du 3ème au 4ème jour sans boire sans manger il se produit il s'est produit pour moi une sorte de de retournement c'est à dire que j'ai vraiment senti que mes organes passaient d'une fonction inférieure à une fonction à leur fonction supérieure qui pour moi est vraiment leur fonction véritable leur fonction première et cette fonction elle est au service de la lumière elle est au service de l'unité elle n'est pas purement mécanique donc effectivement Rémi nos organes ont des rôles tout à fait autres que ceux auxquels on les destine dans l'alimentation ça c'est oui tu parles d'un exemple très concret je sais que c'est probablement un peu personnel mais est-ce que tu peux nous en parler par exemple pour tes dents excuse-moi j'ai pas du tout entendu la question tu parlais d'un exemple très concret d'une fonction plus lumineuse de nos dents est-ce que tu peux en parler si tu le souhaites alors oui j'ai eu en fait très très peur des réactions de mes dents on m'avait toujours dit enfin j'ai toujours très régulièrement entendu que si on ne mange pas nos dents tombent on connait tous la remarque très connue très très angoissante et effectivement à un moment donné j'avais très très peur de ça j'ai eu très peur d'avoir beaucoup de problèmes de dents que je n'ai absolument pas eu j'ai au contraire sorti de tous les problèmes de dents que j'avais auparavant comment dire ce que j'ai vécu c'est le rapport de ces dents avec la force tellurique qui nous habite c'est-à-dire que on sait que nos dents représentent nos racines nos mémoires donc il y a énormément il y a eu énormément de nettoyage par rapport à ces dents elles se sont vraiment purifiées de tout un passé très lourd d'énormément d'énergie basse elles ont eu cette phase-là à traverser après leur fonction précisément je ne peux pas encore te répondre parce que je ne l'ai tout simplement pas trop vécu mais tout ce que je peux te dire actuellement c'est qu'elles sont de plus en plus belles de plus en plus saines de plus en plus fortes et que de toute évidence sans manger elles se portent beaucoup mieux et bien c'est une bonne nouvelle moi aussi ça m'est arrivé plusieurs fois de rêver que je perdais des dents je me suis un peu posé la question de ce que ça voulait dire et c'est vrai moi je relis un peu le rôle des dents au fait de mordre dans la vie et quand tu parlais des mémoires etc et des mémoires de nos vies qui sont plus passées peut-être dans la survie ou trouver quelque chose à manger et le côté mordant de nos dents était plus mise en valeur m'ouvre aussi des pistes de réflexion toi est-ce que tu as pu réfléchir un peu là-dessus par rapport aux énergies telluriques ou aux vies passées pas énormément non c'est pas grave désolé non et soit pas désolé je pose un peu des questions qui me viennent à l'esprit et des fois c'est pas toujours formulé de manière très interrogative c'est des questions qu'on dit ouvertes et voilà donc oui j'aimerais te poser une question qui vient souvent dans les vibra-conférences donc pour information j'aime beaucoup les vibra-conférences que donne Stéphane Coll et j'ai pu discuter un peu avec eux ils m'ont offert beaucoup d'encouragement pour l'interview que je donne actuellement et souvent il y a une question qui revient et qui est intéressante à poser aux gens c'est comment ressentez-vous comment ressens-tu Alina parce que je me permets de te tutoyer comment ressens-tu la vague d'éveil actuelle et l'éveil des consciences à ton niveau et as-tu des choses à dire à ce sujet-là ou des choses à annoncer ou des choses à annoncer pas vraiment comment je ressens je ressens de manière très positive j'en suis très heureuse après je vois pas trop quoi te répondre là-dessus tout ce que j'ai envie de dire c'est que je suis très émue de voir qu'autant de gens s'éveillent et empruntent des voies très différentes d'ailleurs pour accéder au même but qui est l'unité avec la lumière voilà c'est tout ce que je peux te dire là-dessus et dans ces transports-là quelles sont les choses qui t'ont touché ou les événements ou les choses dans dans ta vie que des exemples que tu pourrais donner de de prise de conscience de 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 prise de conscience pour les gens que tu accompagnes ou pour toi-même c'est toujours en fait au même niveau c'est la prise de conscience de l'unité tous les gens que je rencontre en séance de soins ou d'entretien me font me donnent le même écho c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un prend conscience qu'il ne fait qu'un avec la lumière voilà ce qui m'émeut tout particulièrement sinon les prises de conscience environnementales aussi pour moi sont très très importantes donc ça me touche aussi énormément mais ça touche toujours le domaine de l'unité pour moi c'est toujours une très belle victoire quand quelqu'un sort de chez moi en ayant compris qu'il est la lumière et qu'il ne fait qu'un avec tout ce qui est voilà ça pour moi ce sont des très belles victoires et ces éveils-là ces éveils-là effectivement me touchent beaucoup moi je viens de penser à quelque chose par rapport à cette question-là en fait je me dis vous êtes la personne la mieux placée pour répondre aux questions que vous posez et les conseils que vous donnez vous êtes la personne la mieux placée aussi pour commencer à les exécuter tout à fait donc moi en fait d'une certaine manière sur cette question de l'évêque global je ressens ça je ressens ça assez fort un peu toutes les lumières qui commencent à se connecter sur la terre et un peu je vois ça comme une vue de la terre vue de l'espace pendant la nuit où il y a toutes les lumières qui s'allument mais ce n'est pas les lumières électriques c'est les gens qui commencent à se connecter à leur propre lumière et qui commencent à accepter de briller pour eux-mêmes et pour les autres et donc je voulais dire que c'est quelque chose c'est une sensation très agréable de voir ça de le constater dans les médias autour de nous avec tous les gens qu'on rencontre et de voir l'attitude plus décontractée des gens plus ouverte des gens qui commencent à dire bonjour dans la rue de ressentir les choses avec plus d'acuité que ce soit visuel ou émotionnel dans les gens qu'on rencontre ou les scènes qu'on voit et donc je remercie beaucoup la Terre de nous donner le coup dans les fesses dont on avait besoin pour se bouger et faire un pas sur notre chemin d'éveil et aussi je remercie tous les êtres qui nous accompagnent même je le sens en train de nous accompagner pour cette interview et qui nous offre une chance inespérée d'expérimenter ça dans l'incarnation sur cette planète particulière et voilà on est de sacrés veinards profitons de la chance qui nous est offerte Bravo Rémi merci pour ces images du coup j'en ai une à communiquer qui m'a beaucoup touchée et à laquelle je pense très souvent moi je suis profondément chrétienne dans mon coeur la figure du Christ est très très importante pour moi elle m'accompagne énormément et dans l'église orthodoxe lors de la fête de la Pâque dans certaines églises en tout cas je l'ai vécu une fois c'était une expérience assez magique peu avant la proclamation de la résurrection on éteint toutes les lumières qui sont dans l'église en dehors d'une seule bougie et chaque personne présente et l'église dans laquelle j'étais à ce moment là était pleine de 400 ou 450 personnes donc c'était assez impressionnant tout le monde est plongé dans le noir et il reste cette unique microscopique flamme au centre et peu à peu les gens les gens vont allumer leurs bougies à cette flamme unique et les petites flammes se répandent dans cette obscurité et c'est vraiment cette image là qui me vient quand tu me parles d'éveil global ce moment absolument magique où dans le noir le plus obscur où plus personne n'est qui que ce soit tout à coup on est tous une petite lumière et on illumine absolument de manière radieuse tout l'espace voilà ce qui me vient quand tu me parles de cet éveil et voilà l'image que j'ai envie de communiquer et celle pour laquelle j'ai envie de dire merci à tout le monde voilà moi aussi j'ai un petit truc à rajouter justement par rapport à la lumière et l'obscurité soyons prêts à accueillir l'obscurité de manière générale l'ombre etc avec avec un cœur rempli d'amour parce que finalement l'obscurité est ce qui révèle la lumière et inversement la lumière est ce qui révèle l'obscurité sans obscurité vous ne serez jamais poussé à briller c'est que dans l'obscurité la plus complète que vous direz bien la lumière c'est moi et que vous commencerez à briller à ressentir ça et donc n'en ayez pas peur en fait l'obscurité c'est une partie du tout et sans elle la lumière brillerait dans une part et j'ai envie d'ajouter une dernière chose sur le même plan d'argumentation que la physique quantique que j'abordais tout à l'heure c'est que l'obscurité c'est de la lumière condensée voilà voilà donc et nous les êtres humains on est un peu les intermédiaires qui 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 sommes là pour expérimenter dans un plan de densité la lumière et 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 illuminer la matière qui nous entoure la 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 spiritualiser et et créer un monde selon nos aspirations et selon notre lumière unique à chacun bon si on continue comme ça on va aller dans la philosophie exactement et on n'aura pas fini avant en quelques jours on peut mais encore des choses philosophiques à dire pendant que je réfléchis à une autre question non là ça va bon dans le cas là ça sera toujours un petit peu philosophique mais j'aimerais savoir Alina si tu as un message à transmettre aux gens qui ont regardé cette interview et aux gens qui vont la regarder et qui qui sont un peu dans ce cheminement alors un message particulier encore une fois non pas vraiment j'ai conscience que j'ai fait un choix et je suis parvenue à un état d'être qui me donne en quelque sorte une responsabilité de partage de transmission et d'enseignement que je suis ravie d'embrasser et d'accepter avec beaucoup de joie et que je suis bien décidée à faire donc encore une fois voilà toutes les informations sont sur mon site internet n'hésitez pas à me contacter et je serai vraiment je suis vraiment heureuse de pouvoir guider transmettre enseigner tout ce que je pourrais enseigner tout ce qui m'a été offert de découvrir par cette par cette voie de la nutrition par la lumière voilà mon message cher Rémi merci Alina pour ton message et on a un autre petit message de Sophie qui est aussi une belle lumière et qui nous dit tout est amour tout est lumière et qui nous remercie beaucoup toi aussi merci Sophie d'avoir posé des questions qui étaient très instructives et merci à toi Alina d'avoir répondu merci Sophie merci tout le monde d'avoir posé ces questions effectivement j'étais ravie de pouvoir y répondre ok alors je pense qu'on a fait à peu près le tour moi il me reste une petite question j'ai lu ton article sur se nourrir de prana et à la fin tu parles d'un protocole pour se nourrir de prana est-ce que tu peux en dire plus alors oui il s'agit du protocole des 21 jours décrit par Michael Werner dans son livre d'ailleurs que je cite se nourrir de lumière l'expérience d'un scientifique qui a été une lecture très importante sur ce parcours-là pour moi en tout cas il s'agit d'un protocole qui à mon sens n'est plus véritablement utile aujourd'hui dans le sens où au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure que des gens accèdent à cette nutrition par la lumière les portes s'ouvrent pour les autres ce protocole est absolument nécessaire à une époque où il fallait vraiment passer par une assaise très importante et très stricte pour parvenir à ce mode d'alimentation moi j'ai fait ce protocole en l'adaptant par curiosité parce que j'étais vraiment très très curieuse de connaître les ressentis que j'allais pouvoir éprouver pendant ce processus ça a été effectivement très très riche très riche d'enseignements très riche de découvertes très riche de prise de conscience voilà ça reste un protocole à aborder avec énormément de prudence parce qu'il s'y passe des choses très impressionnantes notamment au niveau du corps physique voilà tout ce que je peux dire au sujet de ce protocole je recommande vraiment le livre de Michael Werner se nourrir de lumière l'expérience d'un scientifique oui c'est une lecture très instructive sur le sujet est-ce que tu as l'intention de refaire ce protocole ou de republier quelque chose un livre ou un article qui parlerait de ça mais de manière plus ouverte et moins stricte alors oui je suis en train d'écrire un livre sur le sujet pas sur le protocole mais sur mon accession à cette nutrition je suis en train de le faire oui pour refaire le protocole non puisque voilà je vais me nommer de lumière j'ai plus besoin de quoi que ce soit pour y parvenir c'est acquis donc voilà je suis content de savoir que tu que tu que tu travailles là-dessus on va t'envoyer beaucoup de lumière et et d'intentions pas spécialement désintéressées qu'on en lire merci beaucoup de te lancer dans cette oeuvre-là parce que moi je dois avouer qu'écrire un livre c'est une tâche ardue que je n'ai encore jamais commencé vraiment d'entreprendre voilà on a aussi un petit message d'Olivia qui nous fait un très grand merci pour notre interview et je te remercie également est-ce que est-ce que on a un petit mot de la fin pour clôturer cette merveilleuse interview moi je suis je suis vraiment très très content du travail qu'on a fait c'est de l'auto-congratulation assumée merci à tous ceux qui regardaient et toi Lina qu'est-ce que tu en penses c'est là-dessus une chose à ajouter j'ai tout simplement envie de dire merci à tout le monde également merci à tous ceux qui me suivent sur internet qui lisent qui lisent mes textes et qui me qui me donnent en échange beaucoup de beaucoup d'échanges justement beaucoup de partages qui sont très nourrissants merci à tous voilà merci à tous continuons dans la lumière voilà comme je te dis Rémi j'ai pas vraiment de message de précis mais je souhaite vraiment l'unité à tous encore une fois voilà nous la sommes déjà tous mais la conscience de l'unité à tous voilà ce que je souhaite mais voilà effectivement c'est un beau programme la conscience de l'unité donc moi je vous remercie pour avoir regardé cette interview jusqu'ici je suis plein d'énergie et j'ai vraiment l'intention de continuer sur cette lancée-là et d'interviewer des personnes géniales comme toi Alina tu peux pas savoir enfin oui tu peux peut-être savoir le bien fou que c'est d'avoir commencé de ce chemin-là d'interviewer une personne fantastique comme toi et de faire finalement c'est un échange énergétique entre nous deux et je l'ai un peu ressenti entre tous ceux qui vont regarder au présent et dans le futur cette interview et voilà j'adore ça voilà je suis en tout cas d'avoir osé et de continuer félicitations voilà il y a une petite question qui dit est-ce qu'il y a une page Facebook oui Alina a une page Facebook elle s'appelle Alina Ruel je pense que vous pourrez la trouver et je la mettrai en lien dans les commentaires de l'article si nécessaire voilà et puis sinon il est disponible aussi sur mon site internet il y a le lien qui va directement à la page Facebook voilà donc vous pouvez retrouver tout ça dans le résumé de la vidéo bien je vous dis à bientôt Alina peut-être on aura l'occasion de refaire une interview si on a encore des choses à partager ou si il y a un autre domaine qui te passionne tu es la bienvenue dans les interviews voilà un grand merci un grand merci et à bientôt voilà je vous dis au revoir et à bientôt au revoir au revoir